Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, tous les frères, salam alaikum, nom par nom, la sœur Dunia, le frère Yelis, Ali, Nano, Zach, tout le monde, salam alaikum, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, bon, Cheikh Abdurrahman, il est là, il a insisté de ne pas annuler, pourtant moi et le frère Bilal, on a demandé au Cheikh de s'opposer parce qu'il est vraiment malade, mais il a insisté d'être présent, au mois qu'il vous parle, il ne va pas parler de Durs et terminer le cursus, mais il m'a dit qu'on va faire une petite heure pour questions-réponses, pour la question de la sœur Nano et Yelis, si ça sera sur le thème de Durs, je ne sais pas, je vais poser la question au Cheikh Abdurrahman, bon, Cheikh Abdurrahman vous dit que les questions, elles peuvent être générales, quoi que ce soit, vous pouvez poser les questions, il n'y a pas de problème. Moi j'ai une question, inshallah, qui... Akhiradou al-salam, wa alaykoum ma ? Wa alaykoum salam, Kali, marahma, ça fait plaisir, je vous demande tellement pardon parce que toi, c'est ton premier Durs, malheureusement, Cheikh Abdurrahman, il est malade, mais vas-y avec ta question, directeur. Allah, il est chafi. En fait, ma question, c'est par rapport au Shia, au Shiite. On connaît leur déviance, ça c'est clair, mais est-ce qu'on peut les considérer comme des frères ou pas ? C'est une question que je me pose, en fait. Masha'Allah, je trouve que c'est une merveilleuse question. Masha'Allah, baraklaw viknano, bon, je vais passer la question. Cheikh Abdurrahman, l'akha, Kali, yasaluka, en hada sual yurawiduhu mendeu zaman tawil. Si, est-ce qu'on peut les établir, que les chiighes, qui ont trouvé le texte intérieur, ou l'akha, ou les abdurrahmane, ou les abdurrahmane, est-ce qu'on peut les établir, qu'on peut qu'on peut les constituer, ou que l'islam est un homme humain ? Car là, j'attends juste que Cheikh Amd Rahman me réponde en écriture. Moi, il m'écrit, pour ne pas chercher, il m'écrit sur Telegram. Il n'écrit pas dans le chat général. Il est en train d'écrire sur le chat général. Ah, très bien. Je ne sais pas s'il répond à un message. Avant, il m'écrivait dans le Telegram, mais c'est bon. Voilà. Bon, Cheikh Amd Rahman, ok, pas de problème. Il vous dit que les Cheikhs, ce sont beaucoup de sectes. Et là, il ne peut pas vous répondre, Kali, sur le global ou le général. Il faut que chaque secte aura une réponse. Moi, je vais maintenant lui demander quels sont ces sectes ou Kali, la secte, qui on peut la considérer comme des frères. Est-ce que ça te convient, Kali ? Bien sûr, bien sûr. Voilà. Cheikh Amd Rahman, l'âch Kali, l'âne, s'amé à répondre qu'il y a beaucoup de gens. Mais est-ce qu'il n'y a pas d'un ou 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 d'un. Je vais d'aimain sur Telegram. Maintenant, Kali, Cheikh Amd Rahman, te répond que la plus proche secte de nous, dont les chiites, c'est le zaïdiya. Ce sont des chiites yamanites. Le zaïdiya. Il te dit que la divergence entre nous et ces zaïdiya, il n'est pas dans l'aqidah. L'aqidah, elle est commune entre nous et le zaïdiya. On a des divergences dans d'autres sujets, mais là, c'est bon. Je pense que c'est la seule secte, Kaliya. Si tu as quelque chose, vas-y, Kaliya, n'hésite pas. Inchallah, inchallah. Merci. Barak Lawfika, Khir Adouane. Je vais laisser les autres frères et soeurs s'ils ont une question. Déjà, tu as noté le nom de cette secte ? Zaïdiya, oui. J'ai enregistré Zaïdiya. Zaïdi, ton gros. Tu fais l'équivalent français. Voilà. Juste, Cheikh Amd Rahman, il te dit qu'il y a un petit choix. qui est venu dernièrement, après ces Houthis-là qui sont apparus. Ils pensent que ces Zaïdiya-là, ils ont changé un peu, mais ils ne connaissent pas la situation maintenant. Mais avant, les Zaïdi, ils étaient un peu proches de notre aqidah. Si quelqu'un d'autre veut une autre question, n'hésitez pas. Est-ce qu'il y a une autre question ? Oui, moi j'ai une question. Adrako, tu veux ? Vas-y. On est en avant d'aider, je vais après toi. D'accord, merci. Barak Lawfika. En fait, moi, c'est une question un peu générale. C'est que, tu vois, mon frère Edouane, Allah Azza wa Jal, donc il y a énormément de hadiths qui concordent sur le fait que Allah Azza wa Jal éprouve ce qu'il aime. Et en même temps, il y a des versets du Coran qui disent que le mal qui nous arrive, on ne peut se le faire qu'à soi-même. Et je trouve qu'il y a parfois dans la communauté musulmane des personnes qui sont extrêmement fatalistes. Ils se disent, bon, en fait, il m'est arrivé quelque chose de mal, c'est une épreuve d'Allah. Et ils ne se remettent pas en question. Et je voulais du coup poser la question au shir, comment on arrive à déterminer quelque chose qui est une épreuve d'Allah Azza wa Jal et de quelque chose qui serait dû à nous-mêmes, soit au poids de nos péchés ou soit quelque chose qu'on aurait mal fait. Je ne sais pas si c'est ma question. Tu vois ce que je veux dire ? Elle est bien claire. Parce qu'en même temps, ça permet aussi à l'être humain de se mettre sérieusement en question. Parce qu'on est beaucoup, tu sais, avec le mot mektoub ou le mot c'est une épreuve ou Allah halab. D'accord, mais il y a aussi des fois, il faut savoir nous-mêmes se remettre en question sur des sujets. Oui, c'est vrai. Pour Allah, c'est une bonne question. Merci bien, cher Nanou. Cheikh Abdrahman, l'aute Nanou l'an, elle demande un question. Il dit, nous, nous sommes tous les gens qui sont tous les gens qui sont des connaissés en la place. Il y a qui est de l'amn, il y a qui est de l'amn, il y a qui est de l'amn. Mais il y a des gens qui ont fait quelque chose à l'âme de l'âme de l'âme de l'âme de l'âme. Et il y a des gens qui ont fait quelque chose à l'âme de l'âme de l'âme. Il y a des gens qui ont fait quelque chose à l'âme de l'âme de l'âme de l'âme. Il y a des gens qui ont fait quelque chose à l'âme. Ou même s'il y a quelque chose qui ne se passe pas, ça veut dire que le Dieu il sait tout. Et pour cela il te dit que même la question de pourquoi on va être jugé, même cette question elle est bonne déjà. Je vous demande pardon parce que il écrit vite, mais il essaie d'expliquer. Je ne voulais pas lire directement les lignes jusqu'à ce qu'il termine la réponse. Bon, déjà le Cheikh Abdelrahman te cite un exemple. Quelqu'un qui est malade, une maladie par exemple on va dire un cancer. Et s'il va faire une opération, pour enlever ce cancer, il sera guéri. Le Dieu, il va le guérir. S'il sera guéri, ça veut dire que le Dieu a décidé qu'il sera guéri. Mais il va attendre et voir si ce patient-là, il va faire l'opération ou non. Voilà, il te dit que là le Dieu va juger que si tu as accepté son mektoub, que tu seras malade et que tu fais une opération et que tu vas faire cette opération, là il va t'accepter, Allah Ta'ala il va t'accepter. Mais sinon, si tu ne veux pas faire l'effort et d'aller jusqu'au l'hôpital et faire ton opération, ça sera le contraire. Là, tu vas dire que je ne vais rien faire, c'est mon mektoub. Là, tu seras pénis parce que tu n'as rien fait pour l'effort. Ou même, il te dit que si tu ne vas pas faire l'opération, ça veut dire que tu contredis Allah Ta'ala. Est-ce que jusqu'à maintenant, j'ai bien expliqué ? Oui, tu m'expliques qu'une personne qui a une maladie, qui a atteint une maladie, si elle ne fait pas les efforts forcément pour aller se faire soigner, bien évidemment la guérison est entre les mains d'Allah Azzawajal. Mais si elle ne fait pas les efforts pour aller se faire soigner, c'est que déjà elle va à l'encontre de ce que Allah demande, c'est ça ? Voilà, où il ne fait pas d'effort, ça veut dire qu'il n'attend rien que le mektoub, Allah Ta'ala ne veut pas ça, il veut qu'un musulman s'active ou qu'il fait quelque chose pour se soigner. Et il te dit que là, ce cas-là, cet exemple-là, il sera guéri, il n'y a pas de problème, parce que le dieu, il a décidé qu'il sera guéri, même s'il ne va pas à l'hôpital, mais il te dit que dans le dernier jugement, le jour du dernier jugement, il sera puni avec, je ne sais pas comment dire, mais un adeb kabir. Voilà, un grand, un grand, un grand pénis. Ok, juste que maintenant, Cheikh Abdelrahman, il n'a pas complètement répondu à Nanou, parce que je vais le parler maintenant en arabe. Cheikh Abdelrahman, Là, maintenant, la soeur Nanou, j'ai demandé au Cheikh, parce que ta deuxième question, c'était comment choisir, comment savoir ce qui vient d'Allah et ce qui vient de notre âme. Exactement, en fait, entre l'épreuve et la punition. Enfin, pas la punition, mais la punition qu'on se fait envers nous-mêmes. Des choses que nous-mêmes, on se fait, parce que c'est vraiment dans le Coran, il n'y a pas de mal que vous pourriez vous faire à vous-même, que vous n'avez décidé de vous faire à vous-même. Et ça, c'est important. Moi, je pense que c'est vrai que les maladies, subhanallah, on n'a pas de moyens d'action dessus. Ça, de toute façon, comme tu l'as dit, je pense que tout dépend d'Allah, mais il y a des choses, bien sûr, on n'a aucun moyen d'action. Et puis, il y a des choses, en fait, c'est nous-mêmes, subhanallah, qui nous mettons à aider à des gens. Ils vont se cacher, ils vont se dire, ah, mais ça, c'est une épreuve. Mais alors qu'il n'y a pas de remise en question, tu vois, de notre propre comportement, se dire, peut-être que c'est notre comportement qui nous a amenés vers ça. Et des fois, c'est dur à déterminer, tu vois, la ligne. Oui, et là, il te répond, subhanallah, tout ce que tu as dit maintenant, c'est sa réponse à lui. Il te dit que c'est vrai, tout ce qu'il va nous arriver, c'est quelque chose qu'elle est destinée ou décidée par le Dieu, subhanallah, même le mal, il n'y a pas de problème. Mais il te dit là que le mektoub, il sera comme récompense de ce qu'on fait déjà. Ça veut dire, il t'explique ton exemple que tu as cité, que quelqu'un fait quelque chose avec ses mains, il fait des douloubes et il dit que c'est le mektoub de Allah Ta'ana. Là, il te dit qu'il va recevoir un autre mektoub, et ce mektoub-là, c'est une punition de ce qu'il a fait de ses mains. Voilà, parce que le Dieu, il te dit que, Cheikh Abd Rahman, il te dit que le Dieu, il sait dans tout, dans les deux cas. Si tu vas être, par exemple, tu vas accepter le quader d'Allah Ta'ana et tu vas lui dire merci ou de ne pas changer le quader, et bien il va te récompenser. Le contraire, si tu te révoltes ou bien tu contredis dans ce mektoub-là, et il va te punir avec un autre mektoub et un autre qader. Est-ce que j'ai bien expliqué, Nanou ? Oui, tu m'as très bien expliqué. Subhanallah la'azim. Ça fait, comment dire, ça fait un peu peur. Pas peur, mais... Parakallahu fikkhu, Faridh. Alhamdulillah. Allahumma hadina, ya Rabbi. Allahumma hadina. Espérons bien que le Dieu va nous guider, Inch'Allah tout le monde. Bon, je laisse Mille poser la question de ma soeur Dunia, et après je vais... Justement, la question de la soeur Dunia, elle est en arabe. Du coup, c'est juste en dessous de la question du frère Amran Omar. Donc, en arabe, tu vas t'en occuper. Et moi, je vais poser la question en français. En français, tu traduiras... Et tu traduiras... Bon, pour la question en arabe, c'est rien qu'il remarque de la soeur Dunia. Elle dit au sheikh Abdrahman, est-ce que tu peux écrire dans le tchat général ? Le problème, la soeur Dunia, même sheikh Abdrahman, s'il écrit dans le tchat général, il va écrire en arabe. Et là, vous n'allez pas comprendre. C'est pour ça que je l'ai demandé de l'écrire à moi dans le tchat général. Elle ne comprend pas le français. Elle ne comprend pas le français, en fait. Elle ne parle qu'en anglais ou en arabe. Eh bien, essaye de l'expliquer ce que j'ai dit maintenant. Ok. Ourti Dunia, Sheikh Abdrahman, il est toujours répondu en anglais, pour ce que c'est pour lui. Donc, il répond dans un message privé avec Redouan. Et après, Redouan est transmissé avec son voix. Maintenant, il attend Sheikh Abdrahman. Bilal, Sheikh Abdrahman attend la deuxième question. C'était quoi déjà la deuxième question, Bilal ? D'accord. Alors, la deuxième question, c'est une question du frère Amran Omar. Et il demande si le fait de répéter, de répéter, par exemple, plusieurs fois la surat al-Fatiha, quand il fait salat, histoire de se rassurer s'il a bien prononcé les lettres, etc., etc., si c'est un ouest-ouest ou un bienfait, histoire d'être sûr que sa prière est valide. Et il veut tac-tac. Et en fait, c'est ça le sens de sa question. OK. Très bien. Sheikh Abdrahman, l'an, l'akkh Umran, huwa man yatrahan s'u'al, huwa, annahu yakum bi-dikrar, surat al-Fatiha ida't marratfissalat, aufan, min al-waswas, au nisyen kalima, au nisyen aya... Il est en train d'écrire Bilal, j'ai posé la question du frère Umran où je profite l'occasion de lui dire salam alaykoum parce que j'ai cité tous les noms sauf le nom de Umran. Bon, je vais lire la partie qu'il a déjà écrite chez Abdelrahman. Pour le frère Umran, il te dit que la fatiha c'est quelque chose de pilier dans la salade. Ça veut dire sans le fatiha déjà, il n'y a pas de salade. Il te dit en deuxième des choses, si tu lis le fatiha une fois, deux fois, trois fois, il n'y a pas de problème. Ta salade, elle est validée. Le problème que le sous-ouest, c'est quelque chose qui sort de... Comment dire le khouchoua ? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut m'aider pour traduire le mot khouchoua ? La concentration. Voilà. Frère Umran, Cheikh Abdelrahman te dit que le sous-ouest, il sort le musulman de sa concentration dans la salade. Et la salade, toute la salade, c'est déjà la concentration. Et c'est pour ça qu'il te dit, s'il faut lire le fatiha une seule fois, ça suffit. On ne répète jamais le fatiha parce que là, tu vas donner l'avantage au diable de te sortir de ta concentration et d'oublier beaucoup de choses. Et de te concentrer sur la lecture et ne pas te concentrer dans la salade. Il faut vaincre le sous-ouest. Pour vaincre le sous-ouest, il ne faut pas marcher dans les pas du diable et dire oui, que j'ai oublié. Non. Tu penses que tu as lu une seule fois le fatiha correctement, n'essaie même pas de chercher que non, j'ai commis une faute ou quoi que ce soit. C'est bon, ta salade, elle est bonne. Parce que la concentration, c'est ça la sable. Bon, pour l'instant, Bilal pour le frère Omra, si c'est bon, il est OK. Ils nous disent dans le tchat pour passer à autre question. J'ai terminé la réponse de Cheikh Abdrahman. Voilà, ou si Omar il veut, il peut aussi activer l'option appuyer pour parler. Comme ça, si c'est plus simple pour lui, éviter d'écrire, tu peux activer ton micro comme ça, Akhi. Tu mets juste l'option appuyer pour parler et c'est tout. J'ai terminé de lire la réponse de Cheikh Abdrahman, juste qu'il te dit qu'il faut faire un effort et de se concentrer sur la salade. Même si tu oublies quelque chose, essaye de te concentrer et il te dit qu'Inch'Allah, il te fait dire que tu vas passer de ça. D'accord. Excuse-moi, il y a Omar, il a dit que sans faire exprès, il a quitté et réouvert le live, sans faire exprès. Du coup, il veut bien que tu re-répètes sa réponse. Voilà, il n'a pas entendu la réponse complète. Donc, si tu peux faire un résumé bref de la réponse de Cheikh. Il n'y a pas de problème. Bon, frère Omar, pour ta question, Cheikh Abdrahman te dit que le Fatiha, c'est un pilier. Pour la salade. Dans la Fatiha, il n'y a pas de salade déjà. Tu peux lire la Fatiha une fois, deux fois, trois fois, il n'y a pas de problème. Le problème, c'est le Wuswes. Le Wuswes, il va vaincre ta concentration sur la prière. Ne laisse jamais le Wuswes prendre ta prière. Reste concentré. Si tu as lu le Fatiha une seule fois, même si tu as des doutes, que tu as fait des fautes, continue, ne t'arrête pas, parce que c'est le diable qui va te ramener chez lui. Il va te dire, corrige, corrige, corrige. Et là, tu seras toujours dans la correction de ta salade. Où ce n'est pas bien, la salade, il faut avoir la concentration. Juste la concentration et de dire que je fais ma salade bien et que Dieu te guide, Inch'Allah, ou tu vas vaincre le Wuswes, Inch'Allah. Même nous, on fait ce dua chaque jour. Voilà, c'est ça la réponse. Vas-y, Bilal, s'il y a quelque chose, vas-y. Il y avait le frère Keil qui a voulu intervenir. Je suis encore m'excusé, Ari, si je t'ai coupé ou quoi tout à l'heure. Plus de ça, la prochaine fois, attention. Il n'y a pas de souci. Non, non, mais c'était en fait par rapport à... Il a répondu le frère Adouane. En fait, si on disait mal des mots, est-ce qu'il fallait insister ou passer à autre chose ? Il a répondu le frère Adouane. Tu parles des mots dans la Fatiha. Si tu oublies ou tu déformes quelque chose, est-ce que tu refais ou pas ? C'est ça ? Ouais, ouais, est-ce que tu dois rester dessus ou pas ? En fait, même si tu dis mal des mots, parce que tu as peur de pas la... Qu'elle soit ratée. Ah, ok. Ah, bon. Maintenant, j'ai bien compris. Ça veut dire que tu lis le Fatiha où tu sais que toi, tu fais des fautes. Tu peux pas les corriger à cause de ton accent ou quelque chose comme ça. C'est ça la question ? Ouais, à cause du... Ouais, à cause du... Ouais, par exemple, ouais. Ok, la prononciation, ça veut dire sur la prononciation. Ça veut dire sur la prononciation. Ok, une minute. Cheikh Abdelrahman. Cheikh Abdelrahman, qu'il dit al Il m'a demandé d'expliquer carly parce que il n'a pas bien compris ma question. Tu peux expliquer ma deuxième fois ? Par exemple, si un mot de la fetiha, je le prononce mal, pas comme il faut exactement, mais que ça ne change pas le sens du mot. Est-ce que la fetiha, elle est tablète ou pas, elle est acceptée ou pas ? Par exemple, je prends un exemple, c'est un exemple, c'est un exemple. Je ne sais pas où, Sirata, par exemple, Sirata. J'ai bien compris. Même maintenant, Cheikh Abdrahman, il me répond, mais juste j'ai écrit quelque chose pour bien confirmer sa réponse. Voilà, là maintenant, c'est tout est clair. Kali, le Cheikh Abdrahman te dit que même ton exemple-là et ta prononciation, il n'y a pas de problème, tu termines ta salat et ta salat, elle est acceptée. Sauf, il te demande de faire un effort. Ça, il faut le faire. Mais ta salat, maintenant, avec cette prononciation, il n'y a pas de problème, tu continues. Parce que c'est bien clair, Kali. D'accord. Voilà, Kali Afik. Très bien. S'il y a quelqu'un d'autre ? Moi, j'aurais une petite question. On a le droit aussi de nous poser des questions, Redouane, ou pas ? Oui, bien, surtout toi. Ah, d'accord. Voilà, Kali Afik. Moi, j'ai une question, c'est sur le rapprochement des prières, s'il y a des conditions, les conditions pour pouvoir rapprocher, coller ces prières, par exemple le Zor et le Asor, et si on peut faire l'essuyage des mains mouillées sur les chaussettes. C'est par rapport au travail, en fait. Au travail, si c'est difficile pour nous de... Tu as compris ce que je veux dire ? Il n'y a pas de problème. Oui, il n'y a pas de problème, sauf que malheureusement, toi, tu n'étais pas présent la semaine passée, et il a bien répondu avec même une vidéo. Il a bien montré comment faire avec les chaussettes et tout, mais je vais quand même poser la question au Cheikh, ou même la première, elle est bonne. La première question, elle est bonne. Cheikh Abedur Rahman, elle Może maintenant l'âc Bilal, il s'a specific qu'il y a qui a now qu'il y a qu'il y a qu'il y a quand 사람들, ou qu'il y a qu'il y a qu'il y a Babyfomé, au travail, à la faite de l'Amérique, qui a fait la mort, et en sonytté en camph Volke, auguste la maurie. L'Amérique, en tant que assimilien, Pour ta première réponse, il te dit que c'est acceptable de rassembler le dohr et l'asr si ton cas est exceptionnel et tu ne peux pas quitter ton travail ou quelque chose comme ça. Il te dit que tu peux les réunir soit avancés, soit retardés. Ça veut dire soit tu fais l'asr avec le dohr dans le temps de dohr ou bien tu fais le dohr et l'asr dans le temps de l'asr. C'est bon ? Ok, c'est bon, c'est bon. Attends parce qu'il écrit quelque chose d'autre. C'est ça, c'est bon. Je pense que maintenant il y a un frère Yanis qui voulait poser une question. On l'a fait attendre. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. J'avais une question un peu qui est liée à la langue arabe. Il y a deux parties. La première partie, c'est par rapport aux khutbahs qui sont données le vendredi, enfin la prière du vendredi. Il y a certains oulémas, il y a certaines personnes qui disent que, par exemple, il y a certaines mosquées où les dars sont entièrement en arabe littéraire. Il n'y a pas de français. Par exemple, moi, je ne parle pas l'arabe, je ne comprends que le français. Je parle de l'arabe littéraire, je ne parle pas de délidia, du dialecte algérien, marocain, tunisien. Donc, en gros, est-ce que, enfin, certaines personnes prétendent qu'une khutbah où on parle une autre langue que l'arabe n'est pas valable, parce qu'il y aurait certains khutbahs qui disaient que c'était du bavardage, que c'était des futilités, que ça annulerait les vertus de leur khutbah. Donc, ma première question, c'est est-ce que toutes les hutbahs sont obligatoirement obligées d'être en arabe littéraire ? Et la deuxième question, c'est sur la nécessité d'apprendre l'arabe littéraire, le Kohen, etc., la révélation, ça a été révélé en arabe, on le sait tous. Mais est-ce que ça justifie le fait qu'il y ait la nécessité d'apprendre l'arabe pour les non-arabophones, vu que l'ISAM est censé être universel et pas que pour les pays arabes, mais aussi pour, par exemple, les pays d'Asie comme l'Indonésie, la Malaisie, les pays occidentaux comme la France, etc. Et est-ce qu'il y a des sources coraniques ou des radifs qui précisent l'obligation d'apprendre l'arabe pour apprendre le dîn, pour pratiquer ? Je ne sais pas si tu vois ma question, en fait, ou si tu as besoin que je ressente une crise. Non, très bien, j'ai bien compris, sauf que je veux que tu me confirmes quelque chose sur la première question de le khutbah en arabe. Est-ce que c'est des ulemas ou bien des imams dans la mosquée qui te disent que c'est interdit de faire le khutbah en français, ou bien c'est des gens normaux ? J'ai lu, des gens normaux me l'ont dit, de vive voix, et j'ai lu certains avis de ulemas, des fatwas qui disaient que les khutbahs n'étaient pas valables si elles n'étaient pas entièrement en arabe littéraire. Ok, il n'y a pas de problème. Mais tu peux me confirmer que tous les imams chez vous, ils fassent le khutbah soit en arabe, ils tradouillent en français, soit en français direct. Il y en a certaines, soit c'est que en arabe, soit c'est arabe et après ils traduisent en français. Moi par exemple, celle où j'étais à côté, c'était que en arabe, du coup j'ai changé de mosquée et celle où je vais, l'imam du coup il fait d'abord en arabe et il traduit en français derrière. Et il y en a, c'est que français. Ok, très bien. Là, maintenant j'ai bien compris. Cheikh Abdelrahman, c'est une question à l'âchienne ici, en ce qui concerne la chute de 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 la chute. Voilà, c'est la chute de l'âchienne. À Southwest où wash epailles bằngé l'é dissolvie de la chute 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 de la chute, c'est la chute de la chute où l'imam de la chute de la chute de la chute d' muscular. Event- Elle est à l'arrivée isolated en秒 maintenant. Ar真的, c'est qu'a dit, c'est fini d' pronun Dahar Museum? C'est de l'arrivée à l'arrivée fixée. Il est l'arrivée créé du mus Il se trouve dans un masjid d'un autre masjid où l'imam lui a dit la mienne en Arabien et il a reçu la mienne à la france. Il lui a demandé si la mienne a dit qu'elle s'appelait en Coran ou en Coran, qu'elle s'adresse à la mienne ou en Coran, qu'elle s'adresse à la mienne en Arabie. C'est-à-dire le Cheikh Abdrahman. Pour l'instant, Yanis, Cheikh Abdrahman a écrit la première réponse. Moi, je profite pour confirmer la deuxième question. La deuxième question, c'est apprendre l'arabe. Est-ce que c'est obligatoire dans le dîn ou bien non ? En résumé, c'est ça ? Exactement. Et si oui, est-ce qu'il y a des sources, des dîn ? Oui, il n'y a pas de problème. Il est en train d'écrire. Inch'Allah, tu seras satisfait Yanis. Inch'Allah. Je vous demande tellement pardon parce que tout le monde est patient. Merci bien, je vous demande pardon pour cet imprévu. Comment ne pas être patient, mon frère Edouane ? Tu prends ton temps, vous prenez de notre temps pour nous apprendre des choses. Subhanallah. Barakallahu fikum. Bon, Yanis, pour l'instant, Cheikh Abdur Rahman, pour la première question. Il te dit que le khutbah, en premier temps, il faut qu'elle soit en arabe. Et même pas en arabe. Et l'arabe, l'arabe, c'est obligé qu'elle soit en arabe. Je ne sais pas comment dire le fosha. Comment vous dites l'arabe ? L'arabe de colère, le loupé. Voilà. C'est bon. Mais il te dit que ta question, elle est pour les autres, les Occidents. Nous, en arabe, on les appelle al-ajab. Et il te dit que là, son père, Aloui, rahimahullah. Je t'ai déjà dit Yanis, que son père, il était mufti. Voilà. Je t'ai dit qu'il était mufti à Qatar. Voilà. Il te dit que son père, il faisait le khutbah de Jumu'ah à Qatar. Et à Qatar, il y a beaucoup de communautés asiatiques, européennes, américaines, de toutes les langues. Et là, il avait une méthode, c'est de faire le khutbah en langue arabe. Et il ramène avec lui des traducteurs de toutes ces communautés-là. Et eux, ils l'aident à traduire sa khutbah dans tous les dialectes de toutes ces communautés indiennes, chinoises, tout. Bon, si, voilà. Pour l'instant, est-ce que tu as bien compris la réponse ? Ça veut dire qu'il est obligé, un imam qui fait sa prêche dans un pays occident, il est obligé d'expliquer aux gens. Parce qu'il n'y a pas que Yanis. Yanis, peut-être qu'il a des origines arabes. Mais il y aura quelqu'un qui est français de souche, il ne peut même pas comprendre l'art. Là, il faut ce imam qui fasse un petit effort pour traduire et expliquer à ces gens leur dîme dans la khutbah. Donc, il commence à dire en arabe, il peut traduire, ça il peut le faire en occident, c'est autorisé. Voilà, il te dit qu'il est obligé, ce n'est pas autorisé, l'imam il est obligé de traduire sa khutbah. Parce que sinon, il va parler avec des sourds, quelqu'un qui ne comprend pas l'arabe. Il vient dans une mosquée et il y a un imam qui ne parle rien que l'arabe. Ce monsieur, il n'a rien gagné, même pas, il n'a pas participé, ce n'est pas un khutbah. Et là, c'est le devoir de l'imam de traduire cette khutbah en français. Il est obligé, c'est comme quelqu'un qui est converti, lui aussi, il est obligé de faire un effort pour faire le salat en arabe. Et l'imam, non. Et bien, l'imam, lui aussi, il est obligé de le faire traduire et l'apprendre son dîner en sa langue. Et donc, il est obligé de faire arabe et après traduire. Mais l'arabe, il est obligé quand même de le faire et après traduire. Ah oui, ah oui. Sinon, il te dit que le khutbah déjà, elle n'est pas khutbah. Sans l'arabe, elle n'est pas déjà khutbah. Il faut la faire en arabe, mais il est obligé de la traduire. D'accord, ok, ok. Maintenant, je vais passer à la deuxième question, ta deuxième question. Cheikh Abdelrahman, l'Akhianis a un autre question sur le sujet de l'arabe. C'est une question sur le sujet de l'arabe. Maintenant, Yanis, j'ai expliqué la deuxième question pour Cheikh Abdelrahman. Et même, j'ai bien expliqué que, par exemple, quelqu'un qui veut étudier le khutbah et tout, est-ce qu'il est obligé de le faire en arabe ? Est-ce que ça va t'aider cette question-là ? Ah oui, beaucoup. Voilà. Pour l'instant, Cheikh Abdelrahman, il te donne une petite réponse et elle est claire et nette. Non, tu n'es pas obligé d'utiliser l'arabe pour étudier ton dit. D'accord, ok. Voilà. Mais si tu peux faire un effort d'apprendre l'arabe, ça sera mieux pour toi. Ok, donc c'est une recommandation, mais ce n'est pas obligatoire. Voilà. Parce que toi, c'était ça ta question. Est-ce que c'est obligatoire ? Là, il te confirme que ce n'est pas obligatoire. D'accord. Voilà, on fait qu'il y a. Ok. Voilà, on fait qu'un barrage. S'il y a une autre question, quelqu'un qui a écrit sur le tchat, Bilal, ou quoi que ce soit, moi. Non, il n'y a personne qui a écrit sur le tchat. Il n'y a personne. Une autre question, quelque chose, moi, je suis disponible. N'hésitez pas à dire. J'ai une question, Inch'Allah, parce qu'il y a une question, Inch'Allah. Vas-y, vas-y. Vas-y, Frédéric. Si tu n'as pas fait la prière pendant des années, est-ce que c'est obligé de la rattraper ou pas ? Il y a une majorité, apparemment, Allah o'aïlande, qui dit oui. Mais je crois qu'il y a Cheikh El-Islam, Ibn Taymiya, Rahimullah, qui dit oui, Ben Khaïm, je n'ai doute, qui dit que c'est obligatoire. Donc, voilà, Inch'Allah, c'est obligatoire si c'est obligatoire, si c'est obligatoire pendant des années. J'ai attraperé les salats. Très bien. Très bien. والله, c'est une bonne question, Kail, et je te remercie tellement pour poser cette question. Cheikh Abderrahman, l'âk Thayil, ilan y'قول, إذا كان شخص, من l'âkhwa, لم يصلي من قبل, هل هو مجبر, على إعادة كل ما fathesu, من salat? أي, استدركها. Isn't it. L'âk Thayil, أنه, سمعت, معظم العلماء يقولون, أنه مجبر, على إعادتها, Il est en train de décrire Kael Il te pose une question Est-ce que ton exemple Quelqu'un qui n'a pas fait les prières Est-ce qu'il connaît la période De combien il n'a pas fait ses prières Par exemple Il peut être certain Le nombre d'années par exemple A proximité par exemple Il peut avoir une proximité comme ça Plus de 10 ans Après exactement Plus de 10 ans par exemple Ok il n'y a pas de problème Cheikh Abdurrahman Il a 10 ans Moi ta question Kael Je l'admire beaucoup cette question Merci bien pour la poser Parce qu'il faut oser Kael Cheikh Abdurrahman Tu n'étais pas là Il y avait un autre durs Il a dit qu'il y a deux qualités De gens musulmans Qui ne seront jamais Qui n'apprendront jamais leur dîme C'est quelqu'un qui est orgueilleux Qui dit que je sais tout Et il ne veut rien savoir Et le deuxième c'est le timide Qui ne veut pas poser ses questions Pourtant il a beaucoup de questions Et là je te jure Que Barak Lawfiq Pour cette question La Wafiq Il est en train d'écrire Mais je ne voulais pas Te répondre Chaque ligne Je laisse Le Cheikh terminer Les réponses Elles sont longues Il faut patienter Je vous demande tous pardon Parce qu'il y a des questions Qu'il faut expliquer Avec des hadiths C'est pour ça que Cheikh il écrit beaucoup Moi j'ai une question Qui va un peu dans le même sens Que Kael Mais c'est savoir Par exemple quelqu'un Qui des fois il a des baisses de foi Et qu'il délaisse la prière Il la reprend Il délaisse Il la reprend Je ne sais pas si tu comprends Ce que je veux dire Est-ce que les temps Où il a délaissé Il doit reprendre les prières Et savoir si c'est un hypocrite Très bien Bon pour Kael Pour l'instant Cheikh Abdelrahman Te dit que T'as dit vrai Il y a deux opinions Là-dessus Sur ce cas-là Il y a des oulemas Qui disent Qu'il faut La rattraper Cette salade Et pour la rattraper Ils donnent Une méthode C'est de faire Par exemple Un dohr Et ajouter Un autre dohr Avec lui Un dohr De tarouah C'est comme tu peux Ça c'est le Premier Opinion Et la deuxième opinion Il te dit Qu'il y a un hadith Voilà Et il te dit Que pour les deuxièmes Oulama La deuxième opinion Il utilise un hadith Du prophète Sallallahu alayhi wa sallam Qui dit Que la taouba Efface Ce qui Ce qui Avant Le passé La taouba Efface Le passé Et là Il prend Ce hadith Et il te dit Que ça sera Une nouvelle page Le fait que Tu viens de commencer Tes prières Et tu es régulier Dans tes prières C'est bon Là il y a Deux opinions Je pense que J'espère Que j'ai bien expliqué Juste je voulais ajouter Parce qu'il a ajouté Quelque chose Maintenant Cheikh Il te dit Que lui Il est favorable Aux deuxièmes Opinions Ça veut dire Une nouvelle page T'inquiète pas Fais tes prières Mais assure-toi Qu'ils seront à l'heure N'abandonne pas tes prières Et pour le passé T'inquiète pas Barak laufik Barak laufik Voilà Très bien Maintenant Je vais passer A la question De Bilal Cheikh Abdelrahman L'an Bilal Il s'appelle Dans le même sujet Il dit Il s'il y a un moment 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 Bilal, j'ai posé ta question maintenant au Cheikh Abd al-Rahman, il est en train d'écrire. Vous m'entendez bien, il n'y a pas de bruit ou quelque chose comme ça ? Bon, alhamdoulilah, tout va bien. M'y est en HD. Très bien, alhamdoulilah. Parce que j'ai fait le nécessaire, parce qu'il y a dehors vraiment beaucoup de bruit. J'espère que vous m'entendez bien. Bilal, la première tranche de ta question, la réponse de Cheikh Abd al-Rahman, c'est « Déjà, c'est ça le muslim ». Quelqu'un qui, comme tu as expliqué toi, qui passe avec des temps que son imam diminue ou des fois il perd son saboussole ou son imam, il te dit « Déjà, c'est ça le muslim ». Et même les sahabas, ils sont passés par ce cas-là. Et il y a même un sahabi qui s'appelle Hamdala. Il dit que… Voilà, il te dit là que ce sahabi, il s'appelle Hamdala, il est venu à Sayyidina Abu Bakr se dire et il lui a dit que j'ai fait des donaux que mon imam, il diminue. Des fois, il diminue. Là, je vais lire qu'on a là. Est-ce que tu as bien compris déjà la première tranche ? Parce que là, il est ici, tu n'y sont. Je reformule pour l'histoire de voir si j'ai bien compris. En gros, il a dit que le fait d'avoir des montées et des baisses de foi, c'est quelque chose de complètement normal pour les musulmans. Et que c'est déjà arrivé à des compagnons, notamment à l'histoire, notamment un compagnon qui l'avait dit ouvertement à Sayyidina Abu Bakr di Rawanhu. Voilà, c'est ça. Lui, maintenant, Cheikh Abdrahman, il te cite complètement l'histoire et même la réponse de Sayyidina Abu Bakr. Mais je voulais juste que tu as compris la première, la première tranche. Bon, il te dit que l'histoire de Sahabi Hamdala, il est venu chez Sayyidina Abu Bakr où il avait vraiment, vraiment de la peine, il avait peur de son imam et il a dit à Sayyidina Abu Bakr que j'ai fait du mal, mon imam diminue. Et là, Abu Bakr lui dit que moi aussi, Sayyidina Abu Bakr radiya Allahu anhu, lui dit que moi aussi, il me est venu la même chose. On était toujours réunis chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il nous rappelle le paradis et l'enfer et on était dans un état d'imam, l'hamdoulilah. Mais chaque fois qu'on sort de chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on s'occupe de nos enfants, nos familles, nos commerces et là, on oublie un peu l'imam. Et là, Abu Bakr et Handala décident de poser cette question au prophète. Les deux, ils sont allés au prophète sallallahu alayhi wa sallam pour savoir si ce cas-là il est faux, est-ce qu'ils ont commis des douloubes ou pas. Là, il te dit, là maintenant, il te dit la réponse de le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Après que Sayyidina Abu Bakr et Handala pose la question au prophète, le prophète lui répondait que si vous avez un imam de 100%, et bien là, vous allez voir même les anges et les anges ils vont vous passer le sallam et vous ne pouvez jamais atteindre ce niveau. Mais l'imam, c'est une heure et une heure. Ça veut dire qu'il va être dans des cas plus et dans d'autres cas, il sera diminué. Et le prophète leur dit que là, c'est le cas ordinaire. C'est ça le muslim. Il ne sera jamais, il n'atteindra jamais le niveau hors de l'imam. Voilà. Est-ce que j'ai bien expliqué ? Oui, j'ai compris. En gros, ils ont appris, je reformule, c'est juste histoire d'être sûr. En gros, ils sont allés voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Par rapport au fait qu'ils ont perdu la foi, qu'ils ne sont plus entourés de lui, sallallahu alayhi wa sallam. Et il leur expliquait que ça, c'était complètement normal, qu'il y avait un temps où l'imam est haut, un autre temps où il est bas. Et que s'il était tout le temps haut, en gros, ils auraient un statut où ils pourraient voir les anges, les anges leur passeraient le salam, etc. Et que personne n'aura ce statut-là. Voilà, c'est ça. Et la dernière des choses, il te dit que pour les prières, il n'y a pas de problème. Ça sera la même réponse que Kayel. Ça veut dire que tu fais renouveler ta conscience et tu fais tes prières normales ou que Dieu accepte tout, inshallah. Bon, les frères, je pense, moi, c'est mon avis. Je vais vous demander si vous êtes d'accord avec moi. Il est 20h50. Est-ce que vous êtes d'accord qu'on laisse Cheikh Abd Rahman se reposer ? On a passé une petite une heure. Elle est, alhamdoulilah, bien, mais je pense que ça suffit normal. Oui, bien sûr. Barakallahu al-fiq, Yashira. Désakallahu al-fiq. Voilà. Barakallahu al-fiq, barakallahu al-fiq, avec plaisir. Barakallahu al-fiq, que je te laisse Cheikh, inshallah. Non, si vous êtes tous d'accord, je vous demande une faveur de chacun de vous. On va passer le salam au Cheikh Abd Rahman et lui faire un doa et moi, je vais le traduire comme ça, inshallah, ce sera le barakallahu al-fiq pour tout le monde. Est-ce que vous êtes d'accord ? Vas-y, c'est bon. Voilà, on commence par Yanis. Direct, merci. Bah ouais, je vais commencer. Tu traduis du coup ? Si tu peux le faire, moi, je veux que tu fais un effort. Essaye de dire au Nara, essaye, essaye Yanis. Barakallahu al-fiq, Yashira, je t'ai laissé. Et si tu peux continuer à traduire et tout, qu'Ala l'accompagne dans sa convalescence, son bon rétablissement et qu'il le récompense pour tous ses efforts, etc. Et qu'il lui accorde plus au niveau de Janna, inshallah. Inshallah. Déjà. Cheikh, abd sincere, maintenant coûté par mes collègues à Canis à l'échange, à l'âne, nous avons besoin pour ce qui est. Tu ne te dérouleте pas les d'écris qu'il y a éche grand. C'est ce qui est. Celui et quiène par l'échange que y' versait, vous avez décCal pour tout ça. La femme Dolarien, ce qui, haut et qu'il y a tout fait normal dans sa convalades d'ad leichter. Et il dit récompagne, qu'il y a quelqu'un qui m'est l'ad Nietz Staat. Et avant la doctrine, il dit tous les performe. C'est un affeux McMahon, il dit, il ditspace il dit lesballes vraiment. Abdel Rahman te dit Yanis que ça veut dire que Dieu montre ton respect j'espère que je vais bien expliquer ce doa mais il te fait en global un grand doa et il te demande pardon 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 il a écrit ça trois fois il n'y a pas de soucis il n'a pas assez excusé merci pour nous on passe à Kael je vais essayer il n'a pas d'accord c'est qu'il n'a pas d'accord qui est-ce que tu sais et il n'a pas d'accord et il n'a pas d'accord dans le Firdaus en Jannah In sh'Allah à meen chez Abdel Rahman c'est un contenu de mon fils Kael il a dit à vous il a dit il s'il n'y a pas d'accord à l'arabie et je pense que tu comprends ce que tu sais t'exprime chez Abdel Rahman Kael pour l'instant c'est que vous le dites qu'il a bien compris ton arabe Et il t'écrit en arabe Merci bien Et il te dit que C'est un honneur de parler avec vous C'est un grand honneur pour nous D'apprendre auprès du Cheikh Et merci à toi aussi Je te laisse L'honneur de faire du'a à Cheikh Abdelrahman D'accord En plus quand on fait du'a pour une personne Il y a les anges qui demandent La même chose pour nous Alors 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 Alhamdoulilah Après donc Forcément je vais demander Qu'incha'Allah Allah Azza wa Jal Facilite la guérison Le plus rapidement possible au Cheikh Et qu'il lui épargne Qu'il lui épargne Toute maladie grave Qui serait difficile A supporter Même si on sait Qu'Allah Azza wa Jal Nous éprouve De choses Qu'on peut supporter Qu'Allah Incha'Allah Azza wa Jal Lui donne le livre dans la main droite Qui lui permette de traverser le pont Syrah d'une traite Qui lui accorde les délices de la tombe Qu'incha'Allah Il lui accorde une descendance pieuse Et incha'Allah Qui puisse atteindre Les plus hauts degrés du paradis Donc le firdaus Et même incha'Allah Pourquoi pas voir la face La face d'Allah Parce que C'est ce qu'on aimerait Voilà Et le paradis Incha'Allah As-Safi Brizia Cheikh Abdel Rahman L'Authen Nano L'Authen 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 Il est en train d'écrire Il te dit Il t'a dit que Si je meurs maintenant Rien que d'entendre ces douas C'est l'hamdoulilah Tes douas L'Authen Il te dit que Même si je meurs Je me contente de ces douas Ça me suffit totalement Dans toute la vie Alhamdoulilah Ça me fait très plaisir Alhamdoulilah Alhamdoulilah Je te laisse la parole Bilal Salam alaikum Ya Chir Rabbi Shafiq Pour la première chose Et après je vais passer En français Edouane Oui Que pour chaque instant Qui nous donne la science Que ça soit une brique Pour un palace construit Au Firdaus Qu'il soit Qu'il soit parmi ceux Qui sont sous l'ombre D'Allah Yomol Kiyama Que ce problème de santé Entre guillemets Soit un chère pour lui Tu comprends où je vais en venir Quand je dis ça Edouane Et là entre guillemets C'est plus une petite recette De grand-mère C'est plus une petite recette De grand-mère Qui marche bien C'est un peu de l'échouer Du miel Ça fait du bien Pour la gorge Et voilà Edouane C'est plus une petite recette De grand-mère Si ça peut lui apaiser la gorge Le miel Le miel c'est bon Mais l'autre chose J'ai mal compris L'autre chose c'est quoi ? Du lait chaud Du lait chaud Mais pas trop chaud Voilà Du lait Ok Très bien Cheikh Abdelrahman L'an Bilal هو من يتقدم لك بالدعاء يقول لك على كل لحظة استغرقتها من وقتك لتعليمنا الدين جعل الله لك بها لبناء لبناء قصر وبيت لك في الجنة بإذن الله ويقول لك جمعك الله مع الأخيار في الجنة وفي الأخير يقول لك فقط وصفة جدة هو ينصحك بها الحليب والعسل وكان تهور لك وشفا إن شاء الله صدر الشيخ عبرهمن إلا أنت إخير Bon Quand il va terminer les frères et ma soeur nano on va directement faire un petit دعاء entre nous et on quitte ce salon où je vous demande tous pardon pour ce imprévu où je m'excuse de mon français où j'espère que je vais faire un effort إن شاء الله de bien parler français doréna tu n'as pas à t'excuser il te répond Bilal il te dit et toi aussi il te fait dua qu'il sera il demande à Dieu qu'on sera tous réunis dans la jannah et il te dit merci pour le conseil de la recette et je vais le faire ok Bilal en français aidez-nous monseigneur d'apprendre la science et de ne pas tomber dans l'ignorance je vous demande tous de votre participation c'est ça merci pour la traduction en tout cas merci je vous laisse le privilège tous de vous quitter le salon et après je quitte moi waalaikumsalam wa rahmat